Musique Quand mes pensées se portent sur ce récit merveilleux de la Genèse qui consacre tout notre pouvoir et toute notre richesse, tout ce qui nous est offert de vivre et de contempler sur terre, j'imagine qu'au septième jour, dans la sérénité du repos, notre Créateur conçut le rêve et qu'il l'offrit à l'homme comme le plus fabuleux des cadeaux. Aujourd'hui, sur ce grand bateau blanc caressé par les flots, avec, pour compagnons, le ciel et l'océan, ivre de douceur, de chaleur et d'espace, nous sommes plus d'un millier. Nous portons tous en nous ce reflet dans les yeux, cet éclat du diamant que fait briller l'oreille. Ce rêve un peu fou qui nous a fait grandir, qui décuple nos forces et nous tire en avant, toujours plus loin, toujours plus haut. Demain, nous serons plus nombreux encore et tu seras des nôtres. À toi, mon ami, j'offre ces images, ces îles colorées, ces douceurs tropicales. Je voudrais te dire toute la grandeur du rêve, toute sa puissance, toutes ses saveurs. Je voudrais le rendre vivant, palpable, te le faire écouter, te le faire sentir. À toi, mon ami, j'aimerais dire combien il est la vie. Écoute cette musique, Entends cette voix, elle t'emporte, elle te submerge, elle te chavire au plus profond de l'être. Laisse-toi surprendre, apprends à aimer ce qui est beau. Apprends à aimer pour apprendre à vivre. Apprends à rêver. Ces paysages merveilleux, ces endroits où le ciel et l'eau se baignent à la lumière, ces plages de sable blanc, mais aussi tout ce qui est beauté et harmonie, dédicatesse et bien-être. Et tout ce que tu ne sais pas encore qui peut te rendre fort et qui peut te grandir, tout cela t'appartient. Ce pouvoir ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que pourront apporter les autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie. On croit connaître son rêve, on ne connaît bien que ses habitudes. Parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu la confiance en nous. Parce qu'on a peur de nos propres émotions. On cherche bien souvent dans le rêve des autres ce qui pourrait nous contenter. Et on construit sur du sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme peut le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire, ne te cache pas. Ne cherche jamais à être autre que toi-même. Sois curieux et sois fier de ta faculté d'émerveillement, de l'innocence et la générosité de ton âme d'enfant. Ton rêve doit te surprendre. Il doit te réaliser plus grand et plus fort que tu penses pouvoir l'être. Il doit t'habiter d'une énergie et d'une foi inébranlable, d'une richesse intérieure vivante. et créatrice. Écoute encore cette autre musique. Une autre résonance. Une autre voix pour te surprendre. Te faire toucher et accepter la différence. Laisse-toi encore emporter par la surprise. Écoute le rêve. Écoute la vie de celui qui l'a écrit. Écoute le rêve. 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 Qu'importe qui tu es, qu'importe ta misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses, ni d'ignorer les hommes. Tu fais partie de leurs rêves. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui peine. Au plus fort de sa détresse, germe le plus merveilleux des espoirs. Plus il tirera sa force du plus profond de lui-même, plus ses rêves seront grands. Plus ses rêves seront grands, mieux ils se réaliseront. Fais éclore la magie de ton rêve et il te fera le peintre de tes désirs, le sculpteur de tes espoirs. Il te rendra libre, libre de vivre au-delà d'exister, libre de gravir toutes les marches du succès et de la félicité. Si parfois ton enthousiasme s'éteint, ton esprit se vide, si par mégarde ta liberté s'emprisonne au quotidien des habitudes, fais grandir ton rêve et souviens-toi qu'il est le sel de ta vie. Fais-en ta force, fais-en ta joie, ton ange gardien, ton meilleur ami. Il te protège, il te soutient, il est l'armure de tes combats, le guide de tes conquêtes, la saveur de tes récompenses. Si parfois tu t'égares, si tes espoirs s'essoufflent, fais renaître ton rêve. Et si tu dois lutter contre les faiblesses du corps et la misère de l'esprit, contre les froideurs du cœur et les sécheresses de l'âme, partage ton rêve. Distribue-le de regard en regard, de cœur à cœur, et il te fera voir le monde avec une autre dimension. Fais confiance en ton rêve, cultive-le, il te fera riche, il te fera roi.